bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui on va tester un micro un micro pour pc et mac un micro plug and play il ya une carte son intégré donc il faudra rien faire juste brancher le usb comme d'habitude bon on va faire un petit tour de la boîte le déballage et on va tester un je vais faire des tests sont sans rien programmé parce que le but s'ils me disent que c'est plug and play bah c'est plug and play donc il est compatible pc windows et mac et aussi ps4 mais ps4 j'ai pas de ps4 donc je ne sais pas où tester sur ps4 allez on va procéder au petit tour de la boîte puis déballage allez regardons un petit peu ce packaging la boîte elle est assez jolie ici j'ai pas de sceller donc je sais pas je n'ai pas encore ouvert mais c'est comme ça bon mais sinon c'était dans un autre dans une autre boîte en carton un bien 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 scellé donc de chez amazon sur mon site vous avez toujours sur mon blog vous avez toujours les belles promos ici qu'est ce qu'ils nous mettent mini micro donc pc usb pour ordinateur ps4 et mac ok bon sinon ils mettent pas grand chose voilà des petites informations vraiment condenseur microphone 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 avec condensateur mais je ne sais pas donc ça reproduit la voix et la musique comme si c'était un micro professionnel bon je veux bien les croire bon sinon dans la boîte on peut gagner 20 euros donc une carte cadeau de 20 euros chez amazon on a le manuel le manuel c'est bien il est en français et anglais ça va de 20 hertz à 20 kg donc c'est un micro omnidirectionnel moins 50 db et jusqu'à 78 db donc c'est un usb point zéro l'alimentation c'est le usb 1 ça prend charge du 5 volts et c'est du métal le micro est en métal donc ça va windows xp vista 7 8 et 10 et mac donc ici précise pas ps4 mais apparemment ils ont dû constater c'était compatible ps4 donc ils ont ils ont rajouté ps4 voilà je veux bien les croire s'ils le disent et même sur amazon ils disaient que c'était compatible ps4 allez ici on a le trépied donc c'est bien ils nous fournissent le trépied on a plus qu'à le poser sur le bureau ici on a quoi un manuel d'utilisation rapide sûrement un manuel rapide pour nous dire où trouver le micro dans les paramètres s'il n'est pas reconnu directement ok bon ça c'est ce qui vous avez windows vous savez c'est pas compliqué hop le micro vraiment il est joli il est vraiment beau il n'est vraiment pas grand mais il est beau le usb on va voir ce qu'il m'a l'air un peu petit mais plus long la longueur c'est fait juste pour poser ah ouais non le câble est plus long que je pensais je vais vous le mesurer je vous dire ça et on va mesurer le micro donc j'ai mesuré le câble il fait 1 m 70 1 m 70 le micro fait une longueur de 13 cm et une épaisseur si je prends le plus gros ici de 5 cm sinon ouais il est beau il a l'air qualitatif comme ça il n'est pas très lourd on va le peser aussi il n'est pas très lourd donc ça ça se tourne pas mais il ya un genre de deux filtres à l'intérieur donc je suppose que c'est un filtre pop-up donc pour éviter le souffle le souffle voilà le pied juste à aller mais le pied est lourd je vais peser d'abord et après on va visser ça à la je vous ai ramené la balance hop on va peser 170 grammes et avec son pied ici le pied il fait 80 grammes donc on est sur un poids total de 250 grammes donc ça va c'est pas le pied est lourd on a une bonne sensation et les qualitatifs le pied que ici c'est vraiment du dur et ici c'est des patins ici en caoutchouc antidérapant donc ça risque pas ça risque pas de bouger donc ça c'est bien c'est donc bien prévu mais il suffit de le visser voilà donc c'est vraiment très simple voilà et je suppose que le micro donc on peut l'orienter comme on le souhaite vous montrer comme ça voilà il suffit de serrer ici donc une fois qu'on a trouvé la bonne position là on sert à fond là ça c'est simple et ça bougera plus voilà c'est assez simple et pratique maintenant il faut voir si le son est bon allez testons c'est un peu ce micro allez testons ce micro de chez vormor à 10 euros donc il coûte 10 euros au niveau esthétique j'ai vraiment rien à dire donc le trépied vraiment qualitatif la finition du micro et tout ça donc vraiment le micro il est beau il est beau bien sûr on n'a pas de deux boutons de réglage au niveau du volume sonore ni de l'ample est pour voir si le micro et les tactifs on peut pas couper le micro directement sur le sur le micro et ça ça pose problème donc et vous m'entendez ici la voix doit être quand même assez faible puisque le micro même si je vous parle de très près du micro parce que le micro il faut quand même c'est pas un micro 100% plug le gaine paye toute façon ça n'existe pas des micros 100% plug and play mais là je vais être obligé de vous augmenter le volume du micro je vais vous mettre ici je vais pas vous mettre trop fort parce que vous allez entendre le souci que bah qu'on a avec ce micro donc une fois qu'on amplifie le leçon du micro son volume tout simplement on va entendre un bourdonnement donc un bruit de fond qui sera vraiment désagréable donc si vous voulez utiliser ce micro tout simplement pour créer des enregistrements d'un pour chanter tout ça va éviter passer votre chemin vraiment vraiment passer votre chemin si vous voulez discuter avec votre famille ou discuter professionnellement donc pour votre boulot et vous voulez tranquille vous aimez pas les casques et tout et votre micro donc votre micro de votre ordinateur est vraiment aussi très bas de gamme à ce micro là sera préférable donc ce micro là il nous assure quand même un son un peu plus amplifié tout ça est vraiment un son comme c'est un micro à condensateur on aura une voix plus naturelle et sur ce micro là bas sur ça c'est parfait mais si vous voulez si vous voulez un usage de ce micro bas un usage pas pour créer des enregistrements et tout ça va comme je vous dis oubliez donc passer votre chemin il faut vous faudra vraiment un micro de plus haut de gamme ici avec le micro j'ai encore amplifié vous allez comprendre mieux le problème je pense donc je vais mettre donc même eux 1 dans dans la fiche ils disent on d'après les plans mettez le volume à 100% donc et là c'est vrai si je suis mon logiciel ici de de bon niveau de micro bas pour que j'ai un bon niveau de micro je dois être entre moins 18 et moins 3 et quand je vous parle ici même bon quand je vous parle vraiment tout tout près bon on arrive à ce bon son de micro mais le problème ben vous l'entendez je vais me taire et on voit ici la barre la barre qui bouge toute seule voilà donc c'est pas que j'ai bien sûr j'ai mon pc qui tourne il fait un peu de bruit mais c'est pas c'est pas c'est pas à cause de ça que puisque je peux mettre un réducteur de bruit donc le réducteur de bruit donc il va faire en sorte que si je me taie ben le il y aura plus ce bruit de ce bourdonnement mais une fois que je vais recommencer à parler vous allez entendre ce bourdonnement du micro et avec ce genre de micro on peut faire tous les réglages du monde 1 on aura toujours ce bruit de fond vous n'allez jamais avoir un son nickel donc ça c'est le gros défaut de ce micro et bien sûr bon je peux pas trop trop lui en vouloir parce qu'il coûte que 10 euros si on aurait payé beaucoup plus cher là j'aurais dit aller entre 25 30 euros j'aurais dit ouais c'est une mauvaise affaire donc une mauvaise affaire pour 10 euros si vous voulez discuter tranquillement pour votre boulot ou à titre privé donc sur skype ou autre bah ce micro là ben fera vraiment l'affaire si vous avez encore des questions comme d'habitude n'hésitez pas à me contacter pour me poser votre question je vous répondrai le plus vite possible comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avance je vous remercie moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orban je vous dis à la prochaine c'est la prochaine c'est la prochaine c'est la prochaine c'est la prochaine